Le jour où ce qu'il y a dans les cœurs, les secrets qu'il y a dans les cœurs vont sortir Comme l'a dit l'imam Sa'adi, ce qu'il y a dans les cœurs sera apparent le jour du jugement dernier sur les visages Dans ce monde-là, ce n'est pas apparent Mais le jour du jugement dernier, ce sera apparent sur les visages C'est pour ça qu'il a dit le jour où des visages seront blanchis et le jour où des visages seront assombris Allah a dit aussi qu'il y a des visages qui seront splendides et d'autres qui seront humiliés Donc ce qu'il y a dans les cœurs, ce jour-là sera visible sur les visages Dans ce monde, il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans les poitrines Mais dans l'au-delà, tout sera visible Le jour où les secrets seront dévoilés Les péchés que la personne a fait en cachette Comme Allah Ta'ala dit au Qur'an Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah Et il est avec eux quand ils disent dans la nuit des paroles Que Allah n'agrée pas Subhanahu wa ta'ala Ces versets-là et d'autres versets Prouvent que la personne doit donner une importance particulière Au fait de corriger son cœur L'apparence suit ce qu'il y a dans les cœurs Aujourd'hui, nous trouvons la majorité des gens Donner une importance à leur apparence Et oublier qui est la base, ce qu'il y a dans les cœurs Et ça, c'est l'état et le cas des khawarij Est-ce qu'il y a des hommes plus pieux Après les prophètes, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam Que ses compagnons, radiyallahu anhum Non, pourtant il a dit à ses compagnons Radiyallahu anhum Vous allez mépriser vos prières par rapport à leurs prières En parlant des khawarijites Les compagnons, ils vont mépriser leurs prières par rapport à leurs prières Et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leurs jeûnes Ils lisent le Qur'an Mais le Qur'an ne dépasse pas leur gorge C'est-à-dire que ça reste dans la bouche, ça ne touche pas les cœurs Ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche transperce sa proie, sa cible Donc eux, ils ont donné de l'importance à l'apparence Ça a été rapporté dans les hadiths Ceux qui ont été parmi les sahaba Les voir pour les convaincre Comme Abdullah ibn Abbas Il les a vus, les visages marqués par l'adoration, par le jeûne C'est-à-dire que quelqu'un les voit, il les prend pour des gens pieux Il les voit dans leur apparence plus pieux que les sahaba Mais en réalité, ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche ne transperce sa cible Car ils ont donné une importance à l'apparence Mais ils ont oublié quoi ? L'essentiel Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Que le Qur'an, ils ne dépassent pas leur gorge Ça ne touche pas les cœurs Quand on a compris cela, alors il faut purifier le cœur Pour que le jour où les secrets et les choses cachées qu'il y a dans les cœurs seront visibles On ne soit pas parmi les perdants Parmi les gens qui vont se faire dévoiler Et humilier devant l'humanité le jour du jugement dernier L'humiliation terrible Il n'y a pas une humiliation pire que celle-ci Aujourd'hui, quand tu fais à peine une erreur Devant une dizaine ou une quinzaine de personnes Ou qu'on te blâme devant tout le monde Comment tu te sens humilié ? Ça ce n'est rien La vraie humiliation c'est le jour du jugement dernier Qu'Allah nous en préserve